Musique Je m'appelle Damien, j'ai 23 ans, je suis actuellement en BTS ATI, donc assistante technique d'ingénieur, et je suis en alternance chez Ratier-Fijac. J'ai fait un bac S spécialité mathématique, après avoir fait une seconde un peu moyenne, mes parents voulaient absolument que je rentre dans l'Oie Générale, et j'ai échoué lors du bac, j'ai décidé de me réorienter en bac pro, en alternance chez LH Aviation, dans le Nord Pas-de-Calais, où là j'ai pu retrouver ma voie, et après j'ai décidé de continuer dans mes études, parce qu'en bac pro ça marchait très bien. Aujourd'hui je suis préparateur méthode, donc mon objectif c'est de préparer le travail des monteurs, avec les différents procédés qu'ils doivent utiliser, et tout ça, ça m'a été appris dans mon BTS, et après en étant sur le terrain, en apprenant avec l'expérience des opérateurs, des autres préparateurs méthode. Pour le bac pro, pour beaucoup de personnes, ils voyaient ça comme une filière poubelle, où les gens en échec scolaire partaient, et pas comme quelque chose qu'on pouvait réussir, et ils l'ont découvert une fois qu'ils m'ont vu continuer dans mes études, pouvoir intégrer un BTS, et maintenant pouvoir intégrer une école d'ingénieurs. Le gros intérêt de faire une filière professionnalisante, c'est que déjà, contrairement à tous les préjugés, ça ne bloque pas l'entrée vers les écoles d'ingénieurs, surtout pour les gens qui veulent aller en école d'ingénieurs, qui sont de spécialité mécanique, beaucoup de gens pensent qu'il faut faire un bac S, une prépa matupé classique, alors que par des BTS, voire des DUT en alternance, on peut tout aussi bien y arriver, voire mieux, parce qu'on connaît déjà ce qu'on va faire en école d'ingénieurs, ce qu'on le voit avant, ou en tout cas les bases. Après, le gros avantage, c'est qu'on peut se balader un peu dans toute la France, pour mon cas, je viens de Lyon, je me suis baladé dans le Nord-Pas-de-Calais, à Paris, à Toulouse, et aujourd'hui à Fijac. On peut vraiment se balader, on gagne de l'argent, on est directement dans l'entreprise, et on rencontre du monde, on rencontre plein de gens, c'est beaucoup plus sympa que de rester dans une classe, à rien faire, et à écouter quelqu'un parler assis. Le gros avantage d'avoir fait un parcours professionnel en alternance, c'est de pouvoir apprendre d'un côté les cours, et aussi de pouvoir être clairement dans le monde du travail, et apprendre les réalités du monde du travail, des choses qui se font actuellement, et d'avoir une approche manuelle de ce qu'on voit en cours, directement l'appliquer, on apprend beaucoup plus vite, on met en exercice des choses réelles, et pas sur des TP qui sont didactiques, on voit réellement le produit fini, c'est ce qu'on fait. Les formateurs nous ont appris les bases, après en entreprise, avec différents stages, avec les gens qui ont de l'expérience, qui ont plus de 30 ans ou 40 ans d'expérience dans le métier, ils nous donnent les bons filons, pour pouvoir réellement apprendre ce qu'on fait, comprendre ce qu'on fait, et après l'adapter, et après en sortie juste d'un BTS, on a un niveau qui est largement supérieur des autres BTS, parce qu'on est allé plus loin encore que ce qu'on nous a appris, et c'est beaucoup plus intéressant d'aller beaucoup plus loin, d'apprendre, de mettre en oeuvre, et sur des projets réels, dont on voit l'aboutissement, et pour dans mon cas avoir des produits qui sont aujourd'hui équipés sur certains avions. Après dans les gens que j'ai rencontrés au lycée, j'ai pu suivre un peu ce qui se passait pour eux, ils ont intégré des grandes écoles, ou des écoles moyennes, et n'ont pas réussi à trouver du travail directement après, avec un an ou deux ans de chômage, du fait du manque d'expérience professionnelle. Les recruteurs avaient peur en les recrutant, surtout dans les grandes villes, alors que par l'alternance, les recruteurs nous connaissent déjà depuis deux, trois ans, et savent ce qu'on veut, on n'a plus besoin de passer des entretiens ou autre, ils connaissent notre valeur, et on est jugé par notre vraie valeur, et pas sur un CV ou juste le nom d'une école ou deux mois de stage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada